Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Je t'ai vu. Ah, mes petits lapins ! La PC Engine GT, également appelée Turbo Express, ça, c'était une console portable complètement exceptionnelle pour l'époque. Mais bon, on va en parler plus longuement par la suite, parce que vous l'avez compris, ce tilt numéro 87, daté de février 1991, est consécutif aux deux autres tilt qu'on a déjà évoqués sur cette chaîne il y a quelque temps, donc voilà, c'est la clôture de la trilogie. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, voilà, les consoles de l'époque sont posées, à savoir la Mega Drive de Sega, la Super Famicom de Nintendo qu'on va évoquer dans ce numéro, et puis la fameuse PC Engine qui était une sorte d'entre-deux entre la génération 8-bit et la génération 16-bit. Et pendant que je dis ça, on voit l'excellent Sword of Sodan. J'excellent, bon, à l'époque, on en parlait beaucoup, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, lors d'un speed test à l'occasion sur ce titre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Sword of Sodan. Mais bon, qu'y a-t-il au menu de ce numéro 87 ? Vous l'avez peut-être vu dans le titre, presse micro mondiale entièrement passée en rue. Et ça, ma foi, c'est plutôt sympathique, vous allez le voir par la suite, il y a du lourd, du très lourd même. Un duel exceptionnel, PC Engine, GT versus Game Gear, vont-elles tuer la Lynx et la Game Boy ? C'est une question que l'on peut se poser. Et puis, ben voilà, il y a pas mal d'avant-premières, un Little Devil sur Amiga, CDTV, Cyber Assault. Alors, Sword of Sodan, j'en ai déjà parlé, il est sorti sur Amiga, mais également sur Mega Drive. Et vous l'avez peut-être vu également dans les previews, Turrican 2 sort sur Atari ST, et un très bon titre attendu à l'époque, Grand Prix 500. Et là, je m'arrête un petit peu sur ce Neon No Tilt, le Tilt du Japon, comme on va le voir par la suite. Ben voilà, c'était les news qui nous venaient du pays du soleil levant. Alors, c'était Banana-san, qui à l'époque était le grand reporter, avec pas mal de titres sur PC Engine, 1943, Final Match Tennis. Aldine, qui a été traduit en Old Nees, c'était les petits couacs de la traduction. Voilà, c'est comme ça. Et ce qu'on apprend, c'est que pour la Super Famicom, ben voilà, il y a quand même un risque de perte de l'exclusivité de la distribution de la console en France. Alors, ça veut dire quoi ? Ben écoutez, ça veut dire que Bandai risque de se faire défausser par Nintendo en personne. Et ça, c'était pas mal comme news. C'était pas mal parce que, ben tout simplement, Nintendo France allait voir le jour très prochainement. Alors, au niveau de ce Neon No Tilt, ben, il y a quelques petites perles. Galaxy Force 2 et Forgotten World annoncés sur la légendaire PC Engine Super Graphics. Alors, ces titres ne verront jamais le jour, malheureusement. Forgotten World sortira sur CD-ROM. Et également Strider, qui était aussi annoncé sur Super Graphics. Donc, on voyait que c'était la bécane des jeux d'arcade pur et dur. Made in Sega avec Galaxy Force 2. Et Capcom avec Strider et Forgotten World. Mais bon, pas de bol pour la Super Graphics. Elle n'a pas pu se développer outre mesure à mon plus grand regret. Et là, cette pub de Micromania est intéressante parce que, que voit-on ? La Turbo GT. Bon, alors déjà, la Micromania s'était un petit peu plantée. Parce que c'est soit PC Engine GT, soit Turbo Express. Mais c'est pas Turbo GT. Micromania, voilà. Faut faire attention quand on écrit ce genre de choses. 2490 francs. C'était pas donné à l'époque. Il fallait vendre un pour pouvoir s'acheter cette PC Engine GT. Mais bon, voilà. C'est l'époque qui veut ça. Alors, pendant que je dis ça, que voit-on à l'écran ? Les photos de la fête. Avec Jérôme Bonaldi. Venu tout droit de nulle part ailleurs. L'émission culte de Canal+. Alors, lors de la précédente vidéo, vous aviez vu la cérémonie des Tilt d'or. Et ben là, mes petits lapins. C'est les photos de la fête de cette fameuse cérémonie. Qui regroupait tout le gratin des jeux vidéo mondiaux. Voilà. C'était Tilt et Canal+. Il y avait du beau monde. Dany Boulok. Bruno Bonnel, le patron énigmatique et emblématique d'Infogramme. Qui deviendra par la suite député. Peter Molineux, excusez du peu. Et puis, ben, je sais pas si vous l'avez vu parce qu'on est passé rapidement sur le focus. Mais le 4 décembre, c'était l'anniversaire de Stéphane Lavoisard. Le Big Boss de génération 4. Donc, chez Tilt, ils étaient fair play. Ils lui ont offert la collection intégrale de Tilt. Soit 35 kilos de magazine. S'il les a encore, ça doit valoir une fortune aujourd'hui. Alors là, attention ! Monsieur AHL, Alain Huy de la Cour, déboule et nous donne la ludothèque idéale de la NES. Alors, excusez du peu. Legend of Zelda, Adventure of Link, c'est-à-dire Zelda 2. Rigard, Metroid, Castlevania, Super Mario Bros. 1 et 2, Kid Icarus, Batman, Gradius, Life Force, Russian Attack, Ghost and Goblins, Double Dragon 2, Bionic Commando, Tetris, Solomon Key, Track and Feel 2, Fighting Golf et RC Grand Prix. Qui représente la sélection officielle d'Alain Huy de la Cour en février 1991 pour la NES. Donc voilà, c'était quand même relativement éclectique comme sélection. Et on ne peut que féliciter Alain Huy de la Cour pour s'être fendu de ce petit article très intéressant. Et attention ! On passe à l'arcade. Et figurez-vous, elle dépasse les bornes. Ils aimaient faire des jeux de bons à l'époque. Alors, je vous le dis, d'entrée de jeu, ces petites incrustations de vidéos jouées par mes soins ne sont pas là pour reprendre toutes les chroniques de Tilt, parce que sinon on s'en sortirait pas. Donc je ne serais pas exhaustif, ni exhaust tilt, pour reprendre une rubrique du journal. Mais voilà, vous parlez d'une petite sélection de jeux qui, moi, m'avait bien plu à l'époque. Et on commence avec Amarin Harry d'Iram Corporation. Alors moi, ce petit jeu-là, j'en rêvais sur PC Engine parce qu'il est contemporain des jeux comme... Bah voilà, Mister Eli, Ninja Spirit, R-Type et compagnie qui étaient sortis sur PC Engine. Et donc, bah voilà, je l'attendais. J'espérais qu'il sortirait sur... Bah voilà, sur ma petite PC Engine au même titre que Legend of Erotona. Mais non, malheureusement, il n'est pas sorti, à mon grand regret. Il est sorti sur NES. Et figurez-vous que, à l'heure actuelle, c'est un titre qui vaut une fortune sur NES. Pour peu que vous l'ayez en blister. Voilà, donc ça s'est négocié très très cher tout récemment. Il y a même eu un article dans West France sur ce titre et sa version NES. Alors bah Harry, le petit charpentier qui se bat contre les méchants qui veulent tout détruire. Alors, un jeu extrêmement sympathique, bien fun. Alors, pourquoi Harry ? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'en référence au Prince Harry. Alors, qui est aussi de cette époque-là. Il est de 84. Donc, bon, quelques années plus tard, Skyrim a voulu lui faire plaisir. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Est-ce une référence Harry Potter ? Je n'en sais rien non plus. En tout état de cause, c'est un jeu excellent. Et je ne peux que vous le recommander. Si vous êtes fan, bien évidemment, de ce genre de titres. Sans transition, on passe à... Cisco Hit ! Alors, je n'ai pas dit Disco. J'ai dit Cisco. Ouais, ouais. Comme les serveurs. Alors, c'est un petit clin d'œil à San Francisco. Ce jeu avait vraiment tapé dans l'œil d'Analie de la Cour et de toute l'équipe de titres. Il adorait ce titre-là. Et ma foi, il est plutôt sympathique. Là, j'ai joué avec une version arcane, mais apparemment, elle est un peu buggée. Donc, vous m'excuserez pour les petits problèmes graphiques, sonores et autres qui apparaissent à l'écran. Mais c'est un titre tout simplement bien fun. Voilà. On va dire comme on le sent. C'est un titre très fun qui, malheureusement, avie. En tout cas, Cisco Hit, c'est plutôt sympa. Et pour l'anecdote, le jeu devait sortir sur Jaguar. Et ouais, Atari Jaguar. Et il a été purement et simplement annulé. Et ouais, c'est comme ça. C'est parfois dur la vie. Mais bon, on les comprend aussi. Sortir sur Atari, c'est pas top top. Alors, toujours sans aucune transition, on passe à Magic Sword. Un excellent jeu de Capcom. Alors, beat them all ou beat them all. Vous vous dites comme vous voulez. Parce que la dernière fois, il y a eu une polémique sur Gunnet TV. Ah, il y a les partisans du beat them all. Les partisans du beat them all. Et puis, ouais, c'est la faute d'un tel qui a dit ça. Les pommes dans un magazine. Et puis, on s'est pris la tête. On s'est battu. Voilà. Ça laisse des traces, ce genre de dispute entre nous. Donc, voilà. Vous dites comme vous voulez. Moi, je m'en fous. C'est un bon jeu de baston à scrolling horizontal. Et puis, vous voyez, quand vous délivrez des personnages, c'est la grande nouveauté de ce jeu à l'époque. Il vous accompagne. Et ça nous fait une sorte de ninja spirit. Avec plusieurs personnages qui vous suivent. En l'occurrence, il n'y en a qu'un seul. Mais il y a une multitude de personnages. Les magiciens, les bardes, les guerriers, les femelles indomptables. Bref, c'est excellent. Enfin bref, pas moins de 8 personnages différents sont disponibles. Chacun a sa propre technique de combat. Vous l'avez vu. Il y a une sorte de petite upgrade à chaque boss. Qui vous permet d'améliorer vous-même votre arme. Donc voilà. Il y a une petite dimension RPG. Mais vraiment légère, légère. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est bourrin. On s'amuse bien. Que demander de plus à un jeu vidéo. Si ce n'est nous distraire. Et flatter un petit peu notre virilité. En disant, on va aller tuer un ours, par exemple. Un ours jaune. On va aller ouvrir des coffres pour prendre des clés. Alors, la technique que vous avez vu à l'écran. Avec cet effet. Je ne sais pas comment il s'appelle cet effet d'ailleurs. Mais bon, c'est quand vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Vous utilisez une sorte de petite magie. Qui permet de nettoyer un petit peu l'écran. Donc ça se split. Je ne sais pas comment on dit. Mais c'est un petit effet visuel. Ma foi, fort sympathique. Ça se joue avec deux boutons. Un pour sauter. Un pour fracasser. Bref, je comprends que les rédacteurs de Tilt à l'époque. S'enthousiasment pour cet excellent jeu signé Capcom. Alors maintenant, on va arrêter là. Parce que sinon, on pourrait jouer des heures. Et on va passer à un autre jeu. Qui moi, à l'époque, m'avait vraiment surpris. Il n'est pas très connu. Il est également signé Capcom. Et c'est Nemo. Alors Nemo, dit comme ça, c'est bizarre. Mais ça fait référence à... Non pas aux poissons de Disney. Un petit poisson clown. Mais à Little Nemo. De l'auteur américain Winsor McKay. Alors, cette bande dessinée date de 1905. Elle s'est... Elle a été diffusée par épisode dans un magazine new-yorkais. Pendant 9 ans. Ça s'arrêtait en 1914. Et c'est une bande dessinée qui a vraiment marqué toute une génération de gamins. Parce que cette bande dessinée était relativement violente. Alors ça narre effectivement les histoires d'un gamin qui rêve. Et à chaque fin de planche, il se réveille dans son lit. Alors soit elle est par terre tellement elle a eu peur. Soit son père lui dit, c'est quoi ce bordel là dans ta chambre ? Pourquoi tu cries, etc. Et il vit des aventures vraiment flippantes. Il faut vraiment voir la BD parce qu'elle date, comme je vous l'ai dit, de 1905. Et elle se lit encore très très bien aujourd'hui. Alors pourquoi Capcom s'est-il entiché de cette BD américaine très particulière ? Qui fait partie des BD à lire absolument dans votre vie ? Tout simplement parce qu'il y a eu un film d'animation japonais. Qui s'appelait Little Nemo Adventure in Slenderland. Qui s'inspirait lui-même donc de la BD originale de Winston McKay. Alors si la version japonaise est édulcorée un petit peu par rapport à la version originale. Parce que c'est quand même une BD qui est dérangeante. C'est loin d'être un simple conte pour les enfants. Ça aborde des sujets très sombres, irréels, surréalistes. De toute façon, c'est un petit peu ce qui revient généralement dans les critiques de Little Nemo. Critiques positives, c'est-à-dire c'est une sorte de surréalisme dans cette bande dessinée qui est assez captivante pour l'époque. A tel point qu'on disait que Winston McKay prenait quelques drogues pour faire ses bandes dessinées. En tout état de quoi, c'était vraiment une bande dessinée très en avance sur son temps. avec des situations parfois très violentes. Et là, vous le voyez, il y a Flip qui suit Nemo. Et Flip, dans la BD, c'est un petit peu la bonne ou la mauvaise conscience de Nemo. Il est très manipulateur dans la BD, vicieux. Alors parfois, il est adorable, il va vraiment aider Nemo. Mais parfois, il va lui dire, ouais, fais-ci pour l'envoyer dans une situation cauchemardesque. Bref, franchement, c'est assez surprenant que ce genre de titre soit sorti en bande d'arcade et qu'il y ait eu une conversion sur Famicom. Parce qu'au risque de me répéter à chaque fois que Nemo se réveille d'un rêve ou d'un cauchemar, c'est parce que ça se termine mal. C'est soit une mort violente, soit un accident, soit une chute vertigineuse. Enfin voilà, les gamins à l'époque devaient franchement flipper un petit peu en lisant cette BD. Parce que Nemo se transforme aussi parfois en bête ou en vieil homme. Enfin, toutes les angoisses qu'on peut avoir dans certains rêves. Et donc, si la référence parle à beaucoup de personnes, je ne suis pas sûr que les gamins américains, eux, ça leur parlait beaucoup. Parce qu'ils préféraient des bonhommes bien musclés qui cassaient la baraque ou qui faisaient du karaté. Là, Nemo, c'est une référence culturelle assez pointue. Et donc, ça n'a pas très bien marché aux Etats-Unis. Au Japon, comme il y avait le film d'animation et que ça avait été décliné en bande dessinée, enfin en manga, ça parlait un petit peu plus. Et on imagine bien que Capcom a souhaité capitaliser sur ce titre. Par contre, ailleurs, c'est une grande interrogation. Parce que, je vous le dis, c'est un jeu très très particulier. Mais bon, on va en rester là. Allez lire la BD si ça vous intéresse. Mais on va quand même rester dans l'étrange. Le merveilleux, le fantastique avec Dark Seal. Qui a connu également une suite. Ils en parlent dans Tilt. C'était les nouveautés de l'époque. Nous sommes en février 1991. Et là, ce sont des jeux qui sont sortis en 1990. Donc, vous voyez, il y a toujours un petit décalage entre la sortie japonaise et l'arrivée sur le territoire français. Et donc, voilà. Là, c'est un jeu en 3D isométrique. Et on va prendre cette très séduisante magicienne. Donc, voilà. Vous promenez dans des donjons. Chaque personnage, comme vous l'avez compris, a une capacité particulière. Et ce titre a connu un relatif succès à l'époque. C'est signé Data East. Donc, voilà. L'éditeur qui était quand même habitué à d'autres types. Enfin, qui nous avait habitué, pardon. À d'autres types de jeux. Et là, le voir, voilà. S'aventurer dans l'heroic fantasy. C'est assez surprenant. Après, c'est de l'arcade. Attention, voilà. Donc, il n'y a pas non plus tortillé. En se disant, mon dieu, mon dieu. Il va y avoir des levels, des machins. Des trucs à faire évoluer. Non, non. On reste très très basique. C'est du jeu d'arcade pur et dur. qui prend toute son ampleur quand vous jouez à deux. Et là, quelque part, ça vous fait penser un petit peu à Gauntlet. Si ce n'est que, voilà. Graphiquement, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est un jeu relativement péchu. Donc, comme je vous le disais, il a connu une suite. Il a été une suite qui est sortie deux ans plus tard. Qui est encore plus belle à mes yeux. Enfin, je préfère cette mouture Number 2 que cette première version. Même si elle reste agréable. Mais bon. Et là, j'ai été touché par un zombie. Et du coup, j'ai une sorte de confusion. Et quand je me dirige vers le haut, en fait, mon personnage se dirige vers le haut. Et on va terminer avec cet affreux dragon. Il ne reste plus qu'un coup à lui donner. Et on va lui asséder en pleine tête. Donc, voilà. Donc, tous les codes de l'Heroic Fantasy sont présents. Et oui. Dans les années 90, entre Barbarian, Conan le barbare. Voilà. L'Heroic Fantasy était à son apogée. Alors, vous me direz que c'est revenu depuis quelques temps. Effectivement, avec Le Seigneur des Anneaux. Ou encore Game of Thrones. Mais bon, voilà. Dans les années 90, on adorait l'Heroic Fantasy. Et les éditeurs nous le rendaient bien. Il y a également deux titres qu'on a pas le temps d'évoquer. Mais qui vraiment ont tapé dans l'œil d'Alain Huiglacourt. Alors, Alain Huiglacourt, pardon. Il était vraiment emballé par Nemo. Sans en parler. Par Daxil. Mais il aimait bien aussi Double Dragon 3. Et ouais. Le troisième opus avait tapé dans l'œil d'Alain Huiglacourt. Et bien, lors de cette Amuse Expo, il y avait aussi Airbike Cop. Dragon Sabre qui sortira plus tard sur PC Engine. Final Lap 2. Cisco Hit, j'en ai déjà parlé. Et un jeu qui appréciait des collectionneurs de bandes d'arcade. C'est Space Gun de Taito. Un jeu excellent avec l'ambiance un petit peu alien. Enfin, j'y ai un petit peu. C'est vraiment l'ambiance alien. Enfin bref. Un jeu de tir à l'Opération Wolf. Sauf que là, c'était des aliens. Bon, j'ai pas le temps d'en parler. Mais si vous allez voir sur Youtube, vous trouverez des tonnes de jeux. Deux vidéos. Sur le sujet. Et là, un Hit sur Mega Drive. Mickey Mouse. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps. Sur la vidéo dédiée à 42 jeux de la Mega Drive Mini. Bon, je vais pas y revenir non plus. Mais voilà. C'est sympathique de voir qu'à l'époque, la Mega Drive s'implante durablement sur notre territoire. La PC Engine fait de la résistance. Et ma foi, elle se vend bien grâce à Sodipeng. Et alors là, regardez à quel point je suis coordonné. La publicité Sodipeng à Paris avec une super graphics dans toute sa splendeur. Et la PC Engine GT en haut à droite qui était tout simplement excellente. Alors, au niveau des titres qui sont évoqués dans ce tilt, on retrouve Vaccine, Great Core 2, Shadow Dancer, Quadrel, Team Suzuki, Team Yankee, voilà, ils aimaient bien les jeux de moto. The Amazing Spider-Man, Spendizy World, Swap, Battle Command. On retrouve aussi Dark Legend, noté 15 sur 20 par notre ami Alain Huiglecourt. Dark Legend, un jeu PC Engine bien évidemment. Légion, un peu plus dur, 14 sur 20. Et, bon, voilà. Là, Alain Huiglecourt, lui, l'affirme, on dit beat them all. Vous l'avez peut-être noté au passage. Il y a une inversion de vignette entre Power Manger et Tortue Ninja. Il y a aussi d'autres petites coquilles dans cette rubrique Rolling Soft. Comme, par exemple, Valise 2. Ouais, Valise 2, vous le voyez. Ce jeu-là n'existe pas sur PC Engine. On ne dit pas Wallis 2, on dit Valis. Alors, ça, c'était les petites traductions qui, parfois, étaient un petit peu hasardeuses. Mais, bon, voilà. On ne leur en veut pas. C'est l'époque qui veut ça. Et, ma foi, c'était très sympathique. Et là, la rubrique Exhaust Tilt, qui est tout simplement une sorte de condensé de tous les autres jeux dont on n'a pas le temps d'évoquer plus longuement. C'était une petite rubrique un petit peu fourre-tout où on mettait, parfois, quelques petites pépites. Mais, on va maintenant passer à la choupeur formico... ... 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